Bonjour, ici CryptoElli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, dimanche. Alors, je pose la question pour aujourd'hui, la question du jour. Alors, la SEC réagit vigoureusement face à la contre-attaque de Ripple dans leur affaire en cours. Alors que Ripple persiste dans son opposition à l'appel de la SEC, le régulateur a récemment accusé l'entreprise de chercher à prolonger la procédure. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Croyez-vous que c'est le cas? Oui, Ripple cherche à gagner du temps. Non. Alors, répondez dans la question que je pose ici et je vais publier ça à l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas, en passant, je suis CryptoElli, qui est YouTuber depuis pratiquement trois ans, 913 vidéos. Faites un petit like, ça vous tente. On va aller voir le prix du XRP, qui est à 51 centimes. Et on dirait le look d'un stable coin. Je fais des jokes, mais depuis quelque temps, on dirait que le prix se comporte d'une drôle de façon. L'article d'aujourd'hui est plutôt simple. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé et que je vais vous expliquer par rapport à ce qui se passe avec la SEC et Ripple. Alors que Ripple persiste dans son opposition à l'appel de la SEC, le régulateur a récemment accusé l'entreprise de chercher à prolonger la procédure. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'ils cherchent à prolonger la procédure, oui ou non? Le mois de septembre se présente clairement comme un défi pour l'autorité financière américaine. Cherchant constamment des arguments pour entraver l'introduction, comme par exemple d'un ETF Bitcoin, un bloc, on sait tout, depuis quelques temps, ils ne veulent pas que ça arrive tout de suite, la SEC doit également persuader le juge de lui accorder l'autorisation d'interjeter l'appel dans son affaire contre Ripple. Pour rappel, qui pour ceux qui ne le savent pas, en juillet dernier, une décision cruciale a été prise aux États-Unis ayant un impact majeur sur l'avenir de la blockchain et des cryptos, c'est que XRP a été déclaré une non-sécurité le 13 juillet. Après de nombreuses années de débats, la justice a finalement tranché et a donné son avis sur le statut du XRP. La crypto-monnaie de Ripple. La décision, c'était assez simple. Le XRP ne devait pas être classé comme une valeur mobilière ou une sécurité pour donner un autre mot à ça. Cette décision a été accueillie avec un grand enthousiasme. Tout le monde était content dans la communauté, mais elle a été rapidement contestée par la SEC. qui a exprimé son désir de faire appel. Bien sûr, on s'y attendait. Ripple, de son côté, lui, a cherché à empêcher la SEC de poursuivre cet appel. Et au début de septembre, Ripple a expliqué, dans son opposition à l'appel interlocutoire de la SEC, en s'appuyant sur deux trucs distincts. Un, Ripple soutient que l'ordonnance de juillet ne soulève pas une question de droit essentielle. Et en deuxième lieu, les équipes juridiques de la société estiment que le désaccord apparent de la SEC n'est rien d'autre que son insatisfaction à l'égard de la décision. C'est totalement vrai. Ils sont frustrés. Ils essaient de gagner du temps. Et ils ne sont pas satisfaits du résultat qu'il y a eu. Ils ont perdu, hein, côté vente secondaire, là, pour institutionnel, par exemple. De plus, Ripple a averti qu'en cas d'autorisation d'appel accordé à la SEC, ce qui est le cas, il ferait un appel croisé concernant le jugement sur les ventes institutionnelles du XRP, qui ont été illégales. Alors, ils ont gagné un truc et ils ont perdu un autre. La SEC ne s'est pas laissée impressionnée par cette récente initiative de Ripple et a répliqué la semaine dernière. D'abord, rappeler que l'affaire Ripple n'est pas la seule où la vente non autorisée de valeur mobilière qu'il y a une sécurité est un enjeu crucial et que les décisions de justice ne sauraient ignorer les intérêts. Interprétation faite par d'autres tribunaux sur le fameux test de OUI, qu'on en a plus que mort d'entendre parler de ce vieux test-là qui date de très longtemps. Ensuite, la SEC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souligné l'intérêt public à obtenir une résolution efficace du litige, tout en suggérant que Ripple cherchait à retarder. Une résolution définitive afin de continuer à vendre librement des XRP. sur les marchés publics sans les obligations de divulgation associées aux valeurs mobilières. Ainsi, la décision prise en juillet dernier ne devrait être considérée que comme une première victoire dans une bataille qui risque fort de se prolonger encore pendant plusieurs mois quitte à avoir plusieurs années. très, 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 très dur à dire si ça va se terminer rapidement ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans les commentaires? Venez répondre à la question que je vous pose et la suivante. croyez-vous que c'est le cas que Ripple cherche à gagner du temps? OK ? Répondez-moi ici, oui ou non. J'ai publié ça tantôt, à la fin de ma vidéo et vous allez pouvoir aller voter. Vous savez que j'aime beaucoup les votes. Hier, je vous ai parlé de Fortress Tross que Ripple ont acheté. Il y a eu 280 votes et j'aime bien voir que les gens participent. Alors, allez répondre à ce sondage-là suite à la fin de cette vidéo que vous écoutez présentement. Alors, allez répondre et abonnez-vous à ma chaîne. C'était un petit mis à jour sur qu'est-ce qui se passe avec SecRipple. Vous savez que je ne veux pas en parler nécessairement souvent, mais quand ça me tente, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine vidéo et si vous avez des questions, venez sur Discord, CryptoHolly Public pour pouvoir venir jaser un peu du cas Ripple Sec. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.